Bonjour, je suis Arnelle Simine, je suis thérapeute spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et carniques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une séance individuelle concernant un homme qui est venu me voir et qui vit une séparation qui a été difficile pour lui, parce que c'est une séparation qu'il n'a pas décidée et qu'il subit vraiment. Il vient me voir sous recommandations justement pour l'accompagner dans ce qu'il est en train de vivre, parce qu'il est perdu, il ne sait pas quoi faire. Dans sa tête, tout lui dit qu'il faut qu'il parte parce que cette femme l'a quitté de manière très très brusque pour un autre homme, mais en même temps son cœur n'est pas prêt à le faire. Et cette dissonance justement fait qu'il est vraiment perdu, il n'arrive pas à dormir, ça turbine dans sa tête, il est difficile pour lui de se concentrer au travail. Et donc dans l'accompagnement que je lui ai proposé aujourd'hui, c'est déjà de valider, d'amener de l'éclairage, amener l'éclairage dans ce qui se passe chez lui, lui permettre de comprendre qu'effectivement, de manière logique, il y a des choses qui se disent, qui sont très claires qu'il faut qu'il parte, mais que son cœur n'est pas prêt. Et dans ces moments-là, on a besoin d'aligner le mental, le cerveau et le cœur pour qu'une nouvelle démarche puisse se faire dans la relation amoureuse, ou partir vraiment, ou revenir vraiment. Mais en l'occurrence, là, dans sa situation, c'est ce que je lui ai dit, c'est important de se reconnecter justement aux besoins le plus profonds. Où est-ce qu'il y a vraiment du poids ? Et en fait, là où il y a le plus de poids dans ce qu'il est en train de vivre, c'est dans le désir et l'envie de revenir vers elle. En fait, tout de lui a encore espoir qu'elle revienne. Tout de lui aimerait que cette relation reprenne, en fait, différemment, mais de reprendre cette relation avec elle. Et donc, une fois que ça s'est vu, une fois que ça s'est clair, qu'en réalité, son besoin profond, c'est ça, c'était important pour moi de le rassurer que tant qu'il avait de l'espoir, il avait de l'attente. Et que la souffrance qu'il a là, l'intensité de sa souffrance venait du fait qu'il refusait d'entendre cette information, qu'il refusait de reconnaître qu'en réalité, au fond de lui, il aurait aimé qu'une seule chose, c'est de revenir. Mais qu'en même temps, tout le monde autour de lui lui disait qu'il fallait qu'il parte, qu'il fallait qu'il la quitte. Donc, c'était compliqué pour lui d'affronter le regard des autres parce qu'il avait peur d'être pris pour un homme, pas pour un homme justement, il avait peur qu'on prenne pour quelqu'un de faible alors que tout de lui avait envie de revenir. Donc, dans cette première séance justement avec lui, je l'ai encouragé justement à s'écouter, à reconnaître cette information-là en lui, à écouter ses besoins et que tant qu'il y avait cette carte de l'espoir, c'est important qu'il la joue en fait, parce que tant qu'il ne jouait pas cette carte de l'espoir et qu'il ne se donnait pas les moyens de la récupérer, ça aurait été vraiment compliqué pour lui de passer à autre chose. Voilà, donc c'était les premières directives avec lesquelles il est reparti. Content et ravi d'avoir été compris et soulagé, je pense, c'est vraiment ça qu'il m'a exprimé. Il m'a beaucoup remercié parce qu'il s'est senti soulagé d'être compris, non jugé justement dans ce qu'il y avait en lui. Et voilà, donc les prochaines séances vont être vraiment dans cet accompagnement de déjà que cette décision chemine et on verra par la suite ce qu'on va faire et je serais vraiment très ravie de le coacher dans ce sens, afin qu'il soit vraiment au cœur de ce qu'il désire et par rapport à cette séparation ou des retrouvailles différentes qui vont se faire. Voilà, donc si vous avez envie de traiter votre relation de couple, si vous êtes en séparation mais que vous voyez bien que c'est très difficile pour vous de partir, qu'une part de vous vous retient, sachez qu'il y a des solutions. Venir prendre une séance individuelle justement pour vous réaligner, pour vous permettre de passer à autre chose ou de revenir de façon à ce que cet éclairage soit là au profit de votre personne. N'hésitez pas en tout cas à prendre une séance individuelle, je serais très 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 ravie de vous accompagner sur ce sujet. N'hésitez pas à m'appeler pour une séance, alors c'est soit dans mon cabinet sur place à Nice, soit à distance par Skype. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.